Nous appliquons le test de White pour décider si dans le modèle AR1 des rendements de l'Eurostoxx50 il y a un problème d'étroscédasticité des erreurs et si par conséquent il s'agit d'adapter les formules pour l'inférence. Au début de notre script ici, j'ai repris les mêmes commandes pour charger les données et construire les rendements R pour simplifier la notation appelons x les rendements de 1 à n-1 et y les rendements de 2 à n. Dans le modèle AR1, y est donc simplement une fonction linéaire de x plus un terme d'erreur. Ce modèle est estimé ici, comme avant, avec la méthode de moindre carré ordinaire. Le test de White est basé sur les résidus du modèle estimé et nous associons ces résidus à la variable res. Ensuite, le test estime une régression auxiliaire sur la variable explicative x ainsi que son carré. Construisons le carré de x voici et appelons cette variable x2. Et puis, on peut estimer la régression auxiliaire, appelée M2 ici, qui est une régression des résidus au carré sur x et x au carré. La statistique du test de White nécessite la connaissance du coefficient de détermination, R², de la régression auxiliaire. Et on peut récupérer ce R² avec cette fonction-ci. Appelons ce R², R², et la statistique du test de White est n fois ce R², ce que nous calculons ici. Finalement, sous H0 d'homocédasticité, cette statistique possède une distribution qui carré avec 2 degrés de liberté. Et avec cette information, nous pouvons calculer la p-valeur du test. Voici. Après avoir effectué ces commandes, nous obtenons une statistique du test de White de 180,55, une valeur qui se trouve très loin dans la queue droite de la distribution qui carré. La p-valeur correspondante est quasiment égale à 0 et on rejette donc clairement l'hypothèse d'homocédasticité, sachant qu'en le faisant avec le test de White, il y a un impact sur les écarts-types des estimateurs. On peut aussi représenter la régression auxiliaire graphiquement en faisant un nuage de points des résidus au carré en fonction de X qui apparaît donc ici à droite de l'écran. La régression auxiliaire du test de White spécifie une forme quadratique pour cette fonction et nous pouvons l'obtenir en ajoutant à ce graphique les valeurs ajustées de la régression auxiliaire avec la fonction points. Ayant fait ceci, on obtient les valeurs ajustées ici en rouge. Clairement, cette régression semble indiquer que la variance des erreurs est plus grande pour les rendements précédents grands en taille, que ce soit positif ou négatif, que pour les rendements précédents proches de 0. Un constat que nous allons élaborer davantage par la suite. Mais pour le moment, le résultat du test de White nous indique qu'il faut changer l'écart-type classique de l'inférence et nous verrons dans la prochaine vidéo comment on peut le faire avec une inférence qui sera appelée robuste par rapport à l'étroscédasticité. Sous-titrage Société Radio-Canada